Normalement le direct est là Oui Alors bonsoir les amis J'espère que Heureux de vous Pour un 4ème poste Ou bien pour un 3ème poste Très ravi d'être Là parmi vous Et je tends à instaurer Une certaine dynamique Au sein de la Maximum Un maximum De licenciés De masterants De doctorants Ceci De faire profiter Un large public Peu Que j'ai à donner N'hésitez pas A me poser des questions A être Nombreux Et à Alimenter Alimenter la chose A travers des critiques Objectives Mais aussi subjectives J'accepte tout Et je suis là Que pour vous servir D'accord Donc La vidéo du 21 décembre 2019 Au revoir Oui T'es la première Et merci d'être là Donc la vidéo Du 20 décembre 2019 Aura pour Thème L'histoire De la critique Littéraire Alors Il faudrait Savoir Au tout début Que trois grandes étapes A distinguer Au fil De l'histoire De la critique Littéraire Alors La première étape C'est La rhétorique Avec Aristote La seconde étape La deuxième étape C'est L'histoire Littéraire Qui débute Au 19ème siècle Et enfin La nouvelle critique A partir De 1900 Et donc L'approche Rhetorique Première escale L'approche Rhetorique Alors L'âge de la Rhetorique Constitue Les origines De la critique Littéraire Elle débute Avec La poétique Et Se poursuit Jusqu'au 18ème Littéraire Lui Succèdera Bien après Vers Le 19ème Alors L'histoire De la Rhetorique Ou bien De la Rhetorique Elle correspond Alors Je disais Que La rhétorique Ou l'approche Rhetorique Correction Et constitue Littéraire Un ouvrage Conséquent Celui d'Aristote Mettra En avant Cette Cet ébauche Cette Critique Alors La poétique L'ouvrage En question D'Aristote Environ En 340 Avant Jésus-Christ C'est D'un ensemble De phrases Rédigées De notes De cours Dispersées Par Des Définitions Claires Précises Mais pas assez Développées Y figurent Tout de même Aristote Dans sa Poétique Il est question D'un cours D'études Littéraires Les genres L'essence De la poésie Genres En sous-catégorie Et bien sûr Aristote Régit Les lois Les lois Pour chaque Genre Alors Dans la poétique On met la La force du verbe En valeur Et la Grammaire Pour Parler un peu D'Aristote On va dire Que c'est le père Occidental De la Critique Nous y reviendrons Lors de nos Prochins Postes L'intérêt Pour aujourd'hui D'aujourd'hui C'est de Faire C'est de Faire découvrir Cette large Panoplie De C'est De Mouvements Qui ont instauré Alors La critique D'Aristote Distingue Les genres Et énonce Leur Loi Des questions Sont à voir Sont à poser A quel genre De poésie A-t-on à faire Épopée Ou autre Est-ce une poésie Simple Ou complexe A quoi Reconnait-on Un personnage De la tragédie Tragique Quelles sont Les étapes De la tragédie Et Son déroulement Aristote Le Moyen-Âge Très peu De Critique Car L'imprimerie N'est pas encore Inventée On n'a pas encore Durant le Moyen-Âge Les moyens Pour De quoi Salut Atmani Là je suis en train D'aborder L'histoire De la critique Littéraire D'accord On fait Un survol De l'histoire L'histoire De la critique Littéraire Bienvenue Alors le Moyen-Âge Très peu De critique Car L'imprimerie N'est pas encore Inventée Alors De Diffuser La pensée De D'établir De véritables Règles De critique A travers Justement Des 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 notes Claires Concises Mises Sur papier Et A travers Des maisons D'édition Qui vont Diffuser Ces oeuvres Alors On peut Par exemple Pour une seule critique Avoir Plusieurs versions Non établies Et qui Ne sont pas Fixes Alors Durant le Moyen-Âge Aussi La notion d'auteur D'artiste Théoricien N'existait pas A l'époque Le temps Était Beaucoup plus A la fantaisie Qu'à la critique On développait Durant le Moyen-Âge Le goût Le goût Le goût Du théâtre De châteaux On s'adonner A la poésie On s'adonner A la frénésie Et non A la critique Il faudra Attendre Jusqu'au 16ème siècle La naissance D'une critique Littéraire Alors Plusieurs facteurs Vont Le souffle Nouveau Qu'avait entamé Aristote L'imprimerie L'héritage Occidental La renaissance Aideront A cela Plus La domination De la langue Française Alors Il y a 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 Bien sûr Le document Qui me sert De référence Je le mettrai En commentaire Et je n'hésiterai Pas à vous l'envoyer Alors En revanche Nous allons discuter Idées Nous allons discuter L'idée Bien sûr On en discutera C'est très intéressant Raouf Abdel Raouf Draoui Universitaire De Skigda Enseignant A l'université De Skigda Bonsoir Afif Bon courage Pour en revenir A Abdel Raouf Draoui C'est un ami à moi La littérature francophone Et française Je remercie beaucoup Car il m'a apporté Un soutien de taille A une certaine époque Il continue Aussi à le faire Donc mon frère On discutera De ce que tu veux Je suis reconnaissant Envers Les gens Ils sont animés Par Par cette Par cette dynamique D'accord mon frère En revanche Le Moyen-Âge Voit l'émergence De la biographie Ces oeuvres N'ont évidemment Rien de commun Avec Donc durant le Moyen-Âge Il n'y avait pas Là je fais un bref Retour vers le Moyen-Âge Il n'y avait pas encore De critique On s'intéressait Au plus à la biographie Donc je disais Qu'il faudra Attendre le 16ème siècle Pour avoir Une critique Ligne de ce nom Plusieurs facteurs Y aideront Dans la renaissance Et la domination De la langue française La critique Maintenant Au 17ème siècle Alors Il faudrait savoir Que la critique Au 17ème siècle Jouit d'un statut particulier Puisque Elle se place Dans un rôle Intermédiaire Entre L'oeuvre Et le public Alors dans le document En question Que je laisserai Page 4 Vous trouverez Un schéma Très intéressant à voir Il y a d'un côté Bon il y a Trois cercles Il y a d'un côté Les écrivains Les créateurs Les artistes Il y a d'un côté Le public Les grands amateurs De lecture Il y a au centre La critique La critique entre autres C'est Les règles de l'art On tend à instaurer Des règles de l'art Au 17ème siècle Pour congédier Entre Les écrivains Et Le grand public Les écrivains Entre 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 Les oeuvres Et le public Il fallait Impérativement Avertir Les écrivains Sur Les règles De De l'art Alors on doit A Malherbe La première critique A Malherbe La première critique Et C'est une critique Reprise par L'académie Française C'est à voir Au niveau Aussi C'est à dire En profondeur Au niveau Du document Que je laisserai En commentaire Alors Au 17ème siècle Il faudrait savoir Qu'il y avait Deux critiques Une critique Mondaine Et une seconde Dogmatique Alors Pour en revenir A la critique Mondaine Il y a Un passage Qui illustre Mes propos Au 17ème siècle Une forme particulière De critique L'académie Une critique De discussion Collective Et donc Une empreinte D'oralité Elle fleurisse Notamment A l'hôtel De Rambouillet Où l'on discute D'esthétique Littéraire Autour De clèves Demande Scudéry Même à l'écrit Cette critique Garde une forme Orale Donc c'est la première C'est la première Mondaine Quelques critiques Molière En 1963 Incarne la critique De discussion Cette critique Orale Dans la critique De l'école Des femmes La Fontaine En 1669 Le psyché Boileau Enfin en 1701 Ses oeuvres Complètes Avec une critique Comme préface Donc il édite Ses oeuvres Complètes Et la préface Est une critique Qui porte Sur son art Esthétique Classique Puisque Boileau Tendu détail Il y a le souci De bien faire La critique Est un jugement Sous forme De sentence Sous cette Hégémonie D'où D'où D'ailleurs La dénomination De la critique Dogme Alors C'est un modèle Le modèle Acté par Cette critique Dogmatique C'est un modèle Argumentatif Tel que celui De la morale Et du Droit Donc il y a Une forme De rigueur Instaurée Pour la première fois Passons maintenant A la querelle Des anciens Et des modernes La fameuse Moderne Qui a alimenté Le 17ème La fin du 17ème Et le début Du 18ème Siècle Alors De 1687 A 1715 La hiérarchie Classique L'héritage Classique L'héritage Grec Est revue Par Les Modernes On remet en question L'esthétique De L'Antiquité Alors Toute la hiérarchie Classique Revue à la fin Du 17ème Siècle Et au début Du 18ème Est incarnée Par la querelle De ces Des anciens Et des Modernes Alors En quoi les modernes Remettent-ils L'Antiquité En cause Donc On va pas remettre L'Antiquité Et son héritage Comme ça Il y a des questions De fond Qui nous intéressent Alors Première question C'est le progrès Alors En prenant appui Sur les progrès De découverte scientifique Les modernes Affirment que Puisqu'il y a un progrès En science Il n'y a pas de raison Qu'il n'y ait pas de progrès En littérature Liberté d'innovation Second point Déjà revendiqué Au 17ème siècle Par les poètes Baroques La permanence Des lois De la nature L'éducation Les modernes Sont supérieures Aux antiques De la connaissance Le christianisme Qui est une valeur Sûre Pour les modernistes Qui dans l'argument Qui est leur argument Ultime Pour cette bataille Alors Parmi les traités De rhétorique Il faut citer Des tropes Ou des différents Sens Dans lesquels On peut prendre Un même mot Dans une même langue Signé en 1730 Par César Dumercé Et en 1830 Les figures de discours Par Pierre Fontanier Qui est à la fois Le dernier grand traité De rhétorique Et à la fin La seconde grande La deuxième étape Après La rhétorique C'est le début De l'histoire Littéraire J'ai pris note C'est Des théories De Gustave Lançon Bâti Le lancénisme Et l'histoire Littéraire Donc c'est à partir Des travaux De Gustave Lançon Alors Les grandes questions De l'histoire Littéraire L'oeuvre littéraire Et son contexte Le rapport Oeuvre Et temps Il s'agit D'une approche Historique Qui met Aussi En relation L'histoire La société Et la littérature L'interrographique Son but Ultime C'est Le contexte De l'oeuvre Qui doit être Éclairé Par Le texte Un passage Illustre Nos Propos Résumés Alors Une oeuvre Une oeuvre Est une rencontre Un concours De circonstances Et Mon secondaire Qu'une oeuvre En un double fond Un double sens Selon Quand On les lit Pour elle-même Ou que l'on étudie Leur Contexte Pour lire Il faut découvrir Puis étudier L'esprit L'esprit Du temps D'accord Donc c'est la relation Oeuvre Temps Histoire Et société Plus L'axe biographique Qui est Au centre De cet intérêt Parmi les critiques De l'histoire littéraire 1733 Une abbaye bénédictine Donne l'histoire littéraire De la France Madame de Stael De l'Allemagne De la littérature De la littérature En 1800 Et De l'Allemagne En 1813 Rabelais Enfin En 1530 Ava Ava Et auparavant Peint un tableau De la littérature De son air Dans une lettre De Gargantura A Pontagruel Donc Il y avait déjà Un début D'histoire littéraire On s'intéressait A l'histoire A l'histoire A l'histoire Plutôt On s'intéressait A la biographie Des auteurs On s'intéressait A la relation Entre la société Et L'histoire Et la littérature Mais il n'y avait pas Vraiment De concrétisation Ou bien Quelque chose De concret Il faudra Attendre Jusqu'au début De l'histoire Littéraire L'ère De l'histoire Littéraire Pour Justement Voir Les grandes Questions Portées Vers L'oeuvre Littéraire Et son contexte Se concrétiser Alors Trois points Cardinaux Sont à voir Au coeur De l'histoire Littéraire Le sens Du texte Une oeuvre Ne peut Et ne doit Signifier Qu'à travers Son contexte Deux Les intentions De l'auteur Qui doivent être Prises en compte Et trois Le reflet de la société Littérature Et société On y reviendra Aussi Le troisième Grand point La troisième Grande étape De l'histoire De la critique Littéraire C'est La nouvelle Critique Alors J'ai pris note On y retrouvera L'éclatement De la critique La critique Devient L'égale des oeuvres L'égale des oeuvres Qu'elle critique Éruption Des sciences Humaines En littérature Psychologie Sociologie Pardon Diversification Des voies Pour l'analyse La donnée A une analyse Et c'était L'analyse Qu'il devait Appliquer Ou suivre Par contre Avec l'avènement De la nouvelle critique Il n'est plus question D'une analyse Ou bien A laquelle On se Je crois Qu'il y a aussi Un rapport Entre L'espace De Prodic Cela Surtout Pour la critique Moderne Oui Nonaboudi Merci d'être là Là Il y a La problématique De l'espace Qui est là Je crois Qu'il y a aussi Un rapport Entre Etroit Entre l'oeuvre Et son espace J'avais travaillé En 2016 Dans mon mémoire De master Sur la géopoétique Un ensemble Un ensemble de concepts Fondé par Le théoricien Ecossais Kenneth White Et Il était question D'un espace Conflictuel Dans le cadre L'auteur L'auteur Et son oeuvre Sont versées Je m'explique Les espaces Sont Dissociables On ne peut Prétendre En oeuvre Sa création Sa création Sans La codifier A travers Ou bien Dans un espace Social En particulier La littérature Subsaharienne On retrouve Le terroir La littérature Maghrébine On retrouve Le terroir L'Algérie L'Algérie profonde La Tunisie Le Maroc La littérature Monde Nous ouvre Les Pays Surtout Dans les Maghrébins Bien sûr Nounaboudi Je sais que tu t'intéresses A tout ce qui est Maghrébins Et Littérature Francophone Vu que c'est ta spécialité Et c'est Tout à ton Nonneur Et bientôt Un débat avec toi Très intéressant T'es calé Là-dedans Trois enjeux Majeurs De la littérature Francophone Sur l'idée De l'espace Gaston Bachelard Y revient Rachel Bouvet Dans un collectif Toujours avec Kenneth White Pour exprimer Cette idée De la géopoétique Où l'espace Et la psychologie Du personnage Et sur Et sur la création En elle-même Ils en ont discuté Dans des ateliers Ils en ont fait Une théorie Applicable Et appliquée Qui Revêt Tous les aspects Littéraires Portaient vers Vers l'espace On y reviendra Bien sûr Ça fait partie aussi De la critique moderne Et merci pour le commentaire N'hésitez pas A balancer Vos commentaires Histoire de générer Un débat Fructueux Et non Fertile bien sûr Car c'est là L'objet De toutes Nos discussions Alors je disais Que la nouvelle critique C'était l'éclatement De la critique La critique devient L'égale des oeuvres Qu'elle critique Éruption des sciences humaines Diversification Des voies Par l'analyse Et bien sûr Cela amènera Les principaux Courants Mouvements Pensées Répertoriées Au coeur de ce 20ème siècle A commencer par Les formalistes Russes A partir De 1920 La philologie romane A partir de 1915 La critique de la conscience La critique de l'imaginaire Avec Gaston Charles Morand Et Freud La socio-critique La théorie de la réception L'école de Constance Et enfin la théorie De l'oeuvre ouverte Par Eko Et il y a tant d'autres Il y a tant d'autres Courants Théories Ou approches Qui peuvent servir A cela J'aimerais bien revenir Brièvement Sur cette L'espace exprime Ce qu'on appelle En phénoménologie Le rapport de l'être au monde Le rapport à l'origine Oui Le rapport à l'origine J'ai parlé de terroir J'ai parlé au Qui fait partie Qui fait partie De l'espace De l'espace Individuel Qui fait partie Qui fait partie De l'auteur Qui fait partie De son monde En forme de projection Via le prisme Et on retrouve justement Ce prisme Dans la sociologie De la littérature Où il est question D'une projection Une projection Espace et création Espace et fiction Et par la suite On pourrait même parler D'espace et personnage Mais là On va sortir Du cadre D'aujourd'hui J'aimerais bien rester Dans l'histoire De la critique littéraire Et pas me focaliser Mais cela va de soi C'est très intéressant Peut-être que je consacrerai Peut-être que nous consacrerons Ensemble Un sujet Sur l'espace D'accord ? Ou bien la littérature Et l'espace Ou bien sur la spatialisation À travers Des stratégies En vigueur Alors Par rapport A la nouvelle critique Le terme est nouveau Et dès les années 60 Il y a Un intérêt Pour le nouveau Nouvelle vaccinéma Et donc La Qui met fin A l'histoire Littéraire Alors Cette critique C'est Au XXe siècle Mais apparaît Au tournant Des années 60 Avec cette impression De renouveau Le statut De la critique Modifie La critique Se fait Littérature Pour résumer Mon propos Alors L'oeuvre Est donc Différente De la définition Que l'auteur Lui donne Il peut affirmer Faire une chose Et en réaliser Une autre Voir même L'inverse Là Ça sous-entend Qu'il y a Qu'il y a Un troisième Intérêt Apporté On parle d'auteur On parle de création On parle aussi De réception D'où L'école de Constance Et La théorisation De la chose Par Joss Alors Théorie de la réception Cela inclut Le lecteur Cela inclut Aussi La théorie de l'oeuvre Ouverte D'Uberto Eco Où on est plus Passive Où on devient Actif Et Où le lecteur Participe A La signifiance De l'oeuvre Ou bien A établir Un sens Non final Non clos De l'oeuvre Par rapport A ce qui était De mise Avant Avant Alors Donc Oui Grosso modo Vous retrouverez Dans le document Différents courants théoriques Détaillés Les formalistes Russes Jacobson L'intérêt porté Pour le concept De littérarité La décortication D'un poème Le langage poétique D'accord Donc L'intérêt Démontré Après Pour la philologie romane La critique De la conscience Et Toutes les approches Et les courants théoriques Abordées Brièvement Ici Alors L'intérêt d'aujourd'hui Était de survoler De faire un survol De l'histoire De la critique Littéraire C'est long à faire Il y a tant de choses A dire Mon intérêt premier Était de donner Un aperçu Un modeste aperçu De ces théories J'espère que j'ai Plus ou moins Apporté Pu apporter Ou pu éclairer Mon auditoire Et C'est Apparemment J'aurais besoin De la géocritique Si vous pouvez Me donner Une Idé Géocritique Géopoétique Oui Marie Golden Avey La géopoétique C'est Kenneth White Un chercheur écossais Qui a développé Un nombre de concepts Pour appréhender La création Littéraire Et mettre En relation Le texte littéraire Et la poésie Avec Son espace Alors Moi j'avais travaillé Pour reprendre Je le redis encore une fois En 2016 Mon mémoire de fin d'études En master Spécialité littérature Civilisation Et interculturalité Sur Emine Malouf En partant D'un nombre De postulats Et en faisant appel A un bon nombre De théories Et théorèmes Alors L'un des L'un des points Abordés par Kenneth White C'est cette tension Vers l'ailleurs C'est à dire On a L'impression Que Celui qui écrit Celui qui raconte Son vécu Sa réalité C'était l'artiste Le créateur L'auteur L'écrivain Le poète A Si je me trompe Oui Donc La critique Jacques Berger Si je me trompe Oui J'y reviendrai Mais je termine Juste mon idée Là dessus Par rapport à l'espace Vu que C'est la C'est la C'est la C'est la question Est posée Ouvrant le débat Alors Je disais Qu'il y avait Le concept De Le concept Le concept De l'ailleurs Le concept Du nomadisme Le nomadisme C'est cet être Qui se Déplace Soit physiquement Soit intellectuellement A travers ses écrits Et on retrouve Ce genre d'écrit Généralement Dans Dans le Dans le Récit Journalier Dans L'enquête A travers les écrits Qui vont prendre Qui vont Qui vont prendre En charge L'itinéraire J'y reviendrai J'y reviendrai Et Très intéressant Alors J'aurai besoin De la géopolitique Bien sûr Je vous l'enverrai En mail Et je n'hésiterai Pas à le faire Alors avant de clore Le post D'aujourd'hui Si vous n'avez pas D'autres Questions A propos De l'histoire Littéraire Ce fut un honneur Je suis Votre humble Serviteur Je n'hésiterai pas A répondre A vos questions Je n'hésiterai pas A aller A aborder A aborder N'importe quel débat Avec vous Ciao ciao Vos messages Vos critiques Vos appréhensions En commentaire Alors il faut préciser Chers collègues Surtout pour nos étudiants En master Qu'il ne faut jamais Choisir la théorie A appliquer Avant de lire l'oeuvre Car C'est elle qui impose L'approche De la théorie A Suivre On aurait besoin De conseils Pour bien préparer Le concours De doctorat Littérature Vu qu'il y a Beaucoup de spécialités Alors je reviens Vers Nuna Boudi Chers collègues Surtout pour nos étudiants De master Il ne faut jamais Choisir la théorie J'en ai parlé Lors du dernier post Théorie Mémoire de fin D'études Thèse C'est un peu compliqué Pas compliqué à faire Mais compliqué Lors du démarrage Alors Il y a Certains Qui choisissent Qui ont des lectures Qui s'adonnent A des lectures Ciblées Vers des théories J'irai Vers des théories Que l'on retrouve Dans les universités Généralement Algériennes Même s'il n'y a pas Une codification Mais On parle de dialogisme De narratologie On parle de personnages On parle de Quoi d'autre On parle d'intertextualité On parle de l'interculturel Il y a pas mal d'approches Qui sont là Life se portera sur Si l'admin me le permet Bien sûr Bien sûr que je le permets Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu La notion de la théorie De la réception Je le ferai Oui J'éclaire Les points cardinaux De la théorie De la réception Mais Là je dois répondre A quelque chose de très intéressant J'y reviendrai Alors Je reprends J'ai fait déjà Alors J'ai fait déjà Un post sur L'histoire littéraire Là je viens de faire Aujourd'hui Un post sur L'histoire L'histoire littéraire Je reviendrai Une autre fois Sur Je reviendrai Une autre fois Sur les théories Les théories Pardon C'est très important Il faudrait consacrer J'ai pas Pas mal de temps Pour l'expliquer Mais Il faudrait Essayer de vulgariser L'information Et ça demande Beaucoup de travail Donc Pour être clair Net et précis J'entamerai Une série De post Sur Une théorie Donnée J'essaie C'est clair Pour revenir Au choix de la théorie On a un ensemble De théories À l'université Et on tend À appliquer L'étudiant Est censé Déposer un avant-projet Parfois On n'a pas L'objet d'études Le roman Ou autre Pièce théâtrale Cinéma Film Poésie Recueil de poésie On n'a pas Soit on a la théorie Soit on n'a pas L'objet d'études Moi ce que Ce que Je conseille À nos chers Étudiants Qui sont appelés À soutenir Oui Il faudrait avoir Un minimum De bagage Théorique Il faudrait aussi Avoir un minimum De lecture Il faut un juste équilibre Et Il ne faut jamais Avoir une théorie La comprendre La cerner Faire des résumés Et l'appliquer Ou bien On va faire du forcing On va essayer De faire dire Quelqu'un On va essayer De De critiquer D'avoir Un travail D'avoir un travail De recherche Une analyse Sur une pièce théâtrale Ou sur Une projection Cinématographique Alors que Il y a La théorie Et l'application C'est pour ça Que j'insiste Sur le Sur Cet équilibre Là Donc Faites vos lectures Prenez le temps Durant l'été Lors de la première Master Votre Au mois De Septembre Ou Octobre A votre Un ensemble De questionnements L'avant projet Vous allez y mettre Toutes vos forces Et Je reprends C'est le juste Équilibre A Faire Alors Le prochain live J'espère que j'ai pu Plus ou moins répondre A la question Là je suis un peu C'est pas le sujet D'aujourd'hui Mais c'est bien aussi C'est bien C'est toujours dans cet Esprit de dynamique Dans cet esprit De va et vient Question réponse Alors le prochain live Pour Alors Alors Nuna Boudi Le prochain live Pourtera sur Alors On aurait besoin En cours de doctorat Littérature Vu qu'il y a Beaucoup de Spécialités Je consacrerai Oui Je consacrerai Un post Ou une vidéo Sur Sur la préparation Du concours Mais il y a Il y a des étapes D'accord À franchir Intellectuellement Bien sûr C'est à dire On parle de rien Bon je dis de rien On parle De ce qui est classique Quelques théories En tête Des concepts de base L'histoire de la littérature française L'histoire de la littérature maghrébine Puis La question La sémiologie Pour la linguistique textuelle Du texte littéraire Et on en devient fou D'organisation Et de temps aussi Il faudrait se donner le temps Pour bien se préparer Il faudrait se donner le temps Pour réussir Et il faudrait Il faudrait se donner N'hésitez pas À À consulter Les bibliothèques Universitaires N'hésitez pas À Chercher sur internet Les ouvrages Qui vous intéressent Et Je le dis encore Pour la deuxième fois Je 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 En France Voilà mes références Si je parle De psychologie Voilà mes références Si je parle De la sociologie De la littérature De la sociocritique Du dialogisme Des théories De la réception Voilà mes références Et donc Il faudrait faire attention À Et avant de formuler La problématique Aussi Oh la 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 Alors là La ouf Il met le doigt Sur quelque chose De très important La formulation De la problématique On a les théories À appliquer Ou un ensemble De théories Théorèmes Ou approches Mais On n'a pas Une problématique Eh bien Il faudrait se poser Les bonnes questions Il y a 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 d'abord La prise de notes Il y a d'abord Votre esprit critique Il faudrait lire L'oeuvre Non pas une fois Mais Mais la boire Quoi Il faudrait Vraiment Prendre le temps De lire De noter De faire des annotations De faire des remarques De faire des notes De prendre des notes D'accord Une problématique clé Et la problématique en question Il y a tant de choses à dire là dessus D'accord Pas Pas une Pas Une mini problématique Elle Invite moi sur ton live J'ai trop à dire Je sais pas comment on fait Alors comment est-ce qu'on invite quelqu'un Sur le live Je sais pas comment on fait Je pense que Ainsi que la problématique C'est la prof Qui détermine l'approche Oui bien sûr Mais des fois On arrive pas à formuler Une problématique Même si on Même si on On a cerné le roman Et même si on a des théories en tête Tu l'as vu Je l'ai constaté Et C'est vraiment aberrant Et parfois Ce n'est pas L'étudiant L'étudiant n'est pas Blâmé D'accord Même L'encadreur Le directeur De thèse N'est pas Blâmé Parfois Parfois Les choses Parfois Les choses Nous dépassent Je dirais pas Qu'on est tous Censés Avoir Une problématique Mais je dirais Que des problématiques Il faudrait juste Avoir L'angle D'attaque Et Ce que l'on veut faire Avec L'objet d'étude Qu'on a Et c'est ça Alors Nuna Boudi Je pense qu'on va faire Un live ensemble Déjà avec Raouf On a un live Un live porté sur Sur la littérature Et un autre Porté Vers un autre sujet D'actualité Suspense D'accord Alors Oui Merci d'être là Merci d'être Peu nombreux Mais c'est pas important Vu Vu que l'intérêt Que vous démontrez A cette heure Si tardive De la nuit Très heureux De pouvoir partager Ce moment avec vous On se reverra Dans le prochain post D'ici là Douce nuit Et à bientôt Ciao ciao Alors alors Oh Sous-titrage Société Radio-Canada